Et maintenant, voici les pédettes de notre spectacle ! J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ben non, c'est chouchou que je veux, pas la moche ! Zut, re-zut et re-zut derrière ! Ah, je vois un monsieur de fou de moins ! Monsieur fait d'ironie ! Mais où est-ce que vous vous croyez, merde ? On s'irre ! Ben ça, c'est du spectacle ! Vous aimez le cinéma, nous non plus ! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous ! Des choses simples. Tu vas au cinéma, t'es content. Tu sors du cinéma, t'écoutes Réaliser Sans Trucage. T'aimes Réaliser Sans Trucage, tu t'abonnes. Voilà, c'est parce que la France a évolué que je peux aujourd'hui vous parler, être devant vous en tant que présentateur de Réaliser Sans Trucage et être ouvertement homosexuel. On va bien vous désmicardiser les oreilles, vous allez voir. Voilà, c'est mon discours de politique générale, circuler et en plus, c'était Réaliser Sans Trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Vous êtes aussi élégant quand vous dansez, j'espère. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Nous ne sommes pas si différents, vous et moi, agent Argyle. Un coup de main, une seconde. Argyle de Matthew Vaughan avec Bryce Dallas Awards, Sam Rockwell et Henrik Cavill. Qu'est-il arrivé au réalisateur de Kingsman ? C'est la question que je vous pose collectivement et j'aimerais commencer par toi, Simon. Moi, j'ai une théorie, c'est que Argyle, on le prononce mal tous en fait. Argyle, c'est l'onomatopée, c'est plutôt Argyle. C'est ce que fait la filmographie de Matthew Vaughan en découvrant le dernier film de Matthew Vaughan. Parce que s'il y a quelque chose, à mon sens, qui illustre ce que nous a proposé ce réalisateur, qui fut d'abord producteur de Guy Ritchie avant de devenir bien meilleur que Guy Ritchie, depuis le début de sa carrière de metteur en scène, des Layer Cake et ensuite tous les films qu'il a faits, que ce soit, mon dieu, La Poussière d'Étoile, Stardust. Adaptation de Neil Gaiman, plutôt réussie par ailleurs. Une des meilleures adaptations de Neil Gaiman. Que ce soit X-Men, Le Commencement, que ce soit Kingsman, bref, à peu près tous ces films. Qui cassent, remarquable. Oui, qui cassent, bien sûr. Je ne pense pas qu'il ne se soit jamais illustré par un génie innovatif incroyable, par des idées ou des concepts révolutionnaires. Non, il y a une seule chose, un seul grand principe qui anime toute sa filmographie, c'est de prendre son matériel, à savoir la culture populaire, au sérieux. Et parce qu'il la prend au sérieux, il la traite, on va dire, avec un investissement et un premier degré réjouissant. C'est le scénario incroyablement tenu de Layer Cake. C'est le retour sur les enjeux émotionnels des personnages et des X-Men dans X-Men, Le Commencement. C'est le fait de ne pas regarder l'héroïque fantaisie et la romance dans Stardust comme quelque chose, a priori, de ridicule, etc. Tout ça, c'était vrai jusqu'à Kingsman 3, qui était un préquel, bourré de défauts, un film qui avait de grands problèmes. De Kingsman, première mission. Voilà, Kingsman, première mission, mais qui néanmoins, ici et là, s'amusait, ou en tout cas faisait tout ce qu'il pouvait, tant pour tenir une certaine exigence technique, mais aussi casser les attendus de son récit. Ce qui était intéressant dans ce Kingsman préquel, c'est que c'était presque trop généreux, ça voulait partir dans trop de directions à la fois, c'était pas ce qu'on constate là dans Argyle, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement bâclé, d'extrêmement cliché, d'extrêmement rue et d'extrêmement mal troussé. Oui, et j'en terminerai là, avant de passer la parole à mes co-relégionnaires, c'est qu'effectivement, je n'ai pas l'impression qu'il prenne à aucun moment au sérieux son intrigue. Il voudrait faire un récit méta, pourquoi pas, on peut faire ça très bien. Il voudrait s'amuser et jouer avec, on va dire, une certaine littérature grand public d'espionnage, un peu kitsch, mais qu'on aime bien. Certes, mais encore faudrait-il qu'il le fasse en connaissance de cause et avec un certain sérieux. Il voudrait faire une comédie d'action, il faudrait que ce soit et drôle, et que l'action vaille quelque chose. Bref, j'ai l'impression qu'il n'investit aucun des terrains qu'il savait investir avant, que tout ça ait bâclé techniquement, mais dans des proportions qui feraient passer les derniers Marvel pour des chefs-d'oeuvre de technicité. N'exagérons rien, n'exagérons rien. Je suis d'accord, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer, ce n'est pas au niveau d'une catastrophe. Pour moi, c'est la même chose, mais ce n'est pas pire. Non, je ne dis pas que c'est pire. Oui, d'accord, ok. Mais enfin, bon, c'est quand même assez sinistre en termes de rendu. Et enfin, moi, ce qui me sidère, c'est qu'à chaque fois qu'il a changé d'univers, jusqu'à présent, on sentait que Vaughn allait vers quelque chose, allait quelque part, se confronter à une identité remarquable de la culture populaire. Là, j'ai l'impression qu'il a repris la structure de Kingsman, en essayant de l'adapter, comme on dit dans le jeu vidéo, en mettant une autre skin, en l'adaptant à un autre univers, pour finalement, dans les derniers instants de son film, essayer de boucler les deux, mais alors vraiment au forceps. Bref, pour moi, c'est une désillusion et une déception absolument totale. Et c'est déjà une place, je pense, assez assurée dans mon flop 2024. Alexis. Écoute, c'est marrant qu'on ait eu cette espèce de micro-débat sur la hiérarchisation des films hollywoodiens moches. Mais en vrai, je pense qu'il faut remettre les choses un tout petit peu en perspective. Le film coûte 200 millions de dollars. En tout cas, c'est le budget avancé par les studios. Donc, ça veut dire que c'est un budget qui ne prend pas en compte les frais marketing. Et on a eu quand même un petit peu des frais marketing, à commencer par une bande-annonce qui a été matraquée apparemment absolument partout que j'ai eu la chance de ne pas voir en salle. Quand on fait un film à 200 millions de dollars, normalement, on peut faire un film raté, mal écrit, mal filmé, tout ce que vous voulez. On ne fait pas un film moche. Normalement, ce n'est pas possible, ça. Parce que Hollywood a des technologies qui permettent d'avoir des effets spéciaux photoréalistes de qualité pour 200 millions de dollars. The Creator de Gareth Edwards n'en a coûté que 80 millions. Bien sûr, mais Marvel est la preuve inverse exacte de ce que tu viens de dire. Ant-Man 3, c'est I2 avec un budget supérieur. C'est mon point de vue. C'est qu'aujourd'hui, la question n'est pas de est-ce qu'ils savent faire des effets spéciaux ou pas. La question est qu'on ne s'intéresse plus à la qualité du film qui sort. On sort des films pour pouvoir monter des campagnes marketing. Mais vraiment, je pense que le film n'existe que pour ça. Je pense que le film existe pour pouvoir monter une campagne marketing, pour pouvoir potentiellement lancer une franchise. Et ça s'arrête là. Donc à partir de là, pourquoi est-ce qu'on se donnerait du mal à faire des effets spéciaux soignés ? Pourquoi est-ce qu'on se donnerait du mal à cadrer correctement des séquences, à écrire correctement des personnages ? L'objectif, ce n'est pas le produit fini. L'objectif, c'est la campagne marketing que va générer ce produit fini. Les gens vont y aller, être déçus, mais ils y seront allés quand même. Donc le film va marcher. En tout cas, je pense que c'est vraiment la stratégie qui est à Nimo Livo d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on se tape des films comme The Flash, qui sont hideux de la première à la dernière frame, alors qu'ils coûtent 300 millions de dollars. C'est absurde, mais parce que je pense vraiment que, en vrai, je pense que le cas d'Argyle, il est facile à régler. C'est un film où personne, ni Matthew Vaughan, ni les prods, ni le scénariste, peut-être un ou deux acteurs ou actrices qui s'amusent un petit peu dans le film, et encore, ça reste très superficiel. Je pense vraiment que personne n'en a rien à foutre. Personne n'aime ce projet. Personne ne le défend en tant que projet artistique. Et je pense que c'est ce qui s'est passé sur The Flash, et ce qui se passe sur pas mal de blockbusters hollywoodiens. En vrai, je pense qu'Argyle est juste un symptôme de plus de ce qui se passe à Hollywood. un symptôme particulièrement spectaculaire, quand même, à bien des égards. Sophie ? Je pense que c'est très, 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 très difficile de parler d'un mauvais film. C'est très compliqué en tant que critique de regarder l'objet et de ne pas ressortir vraiment juste énervé, de ne pas se dire « Oh bah, c'est moche, puis c'est mal cadré, puis c'est mal tourné. » C'est vraiment compliqué comme exercice, parce que je me pose la question depuis 24 heures, qu'est-ce que je peux retirer d'un esprit critique, genre autour d'Argyle ? C'est super délicat comme exercice. Cependant, le seul point, moi, qui m'empêche de passer à un extrême mauvais moment douloureux, comme avait pu l'être, notamment, Ant-Man 3, qu'on a cité, ou The Flash, c'est que, paradoxalement, j'aime bien le casting. Je trouve qu'il y a eu un bon choix de casting, notamment parce qu'on ne les a pas tous cités, mais, bon, déjà, pour dire, je trouve que Sam Rockwell est un excellent choix. Je trouve qu'il arrive à sortir de temps en temps, genre, je trouve que de temps en temps, il maintient un peu le bateau à flot. C'est-à-dire que sinon, je pense que je serais sortie de la salle s'il n'était pas là. Donc, je ne dis pas que c'est un bon film. Oui, quand il y a juste un élément qui t'empêche de sortir de la salle, c'est qu'on n'est pas sur du chef-d'oeuvre. Voilà. Mais je trouve que, notamment, il y a Brian Cranston dans un second rôle. Je trouve que c'est un bon choix de l'avoir choisi lui. Il est très bien méchant. Il est très bien méchant. Je trouve que Samuel L. Jackson, genre, vraiment, c'est horrible parce qu'il est là, je dirais, 10 minutes dans tout le film. Puis c'est 10 minutes où il a l'air d'être extatique. Il est trop content. J'ai juste l'impression de l'entendre. Ah, putain, quel énorme chèque ! Et c'est vrai. Concrètement, je pense qu'ils l'ont payé avec le vignoble qui sert de décor à son personnage. Allez-y, mais remettez des dialogues, les gars ! Et pour une fois, je ne vous fais pas payer à la ligne. Non, mais c'est ouf. Parce que vraiment, il passe les 5 minutes à faire Eh ! Eh ! Eh ! Je pense qu'il n'a pas d'autres lignes de dialogue que ça. Mais il a l'air extrêmement content d'être là. Mais on voit que là aussi, ce que disait Simon, c'est un recyclage de Kingsman. C'est-à-dire qu'il y a aussi Sofia Boutella qui joue un petit rôle qui était dans le premier Kingsman. Samuel L. Jackson qui était aussi dans le premier Kingsman. Moi, la question que je pose par rapport à ce que tu viens de dire sur le fait de quelle est notre position en tant que critique face à ce type d'objet, c'est que là, on a quand même le dévissage d'un réalisateur qui produisait jusqu'à présent du cinéma de divertissement de qualité. C'est-à-dire qui tenait, encore une fois, les deux premiers Kingsman, Kick-Ass, Stardust, tout ça, c'est des films qui tiennent largement la route et qui, pour une raison que j'aimerais en tout cas qu'on cherche à comprendre collectivement, nous proposent là quelque chose qui n'a plus aucune idée, qui ne fait que recycler ses castings qui est effectivement, comme je le dis très bien, un nouveau layer sur Kingsman parce que ça raconte globalement la même histoire avec une écriture ratée, des personnages mal caractérisés, des effets spéciaux hideux, un rythme épouvantable et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça... Mais Sophie, est-ce que tu as une idée ? Est-ce que tu as une piste de réflexion là-dessus ? Alors, mon premier élément de réponse, c'est comme souvent, le scénario. C'est-à-dire que, pour moi, même avec des effets spéciaux tout pétés, budget, pas budget, acteur, pas acteur, si le scénario ne tient pas, il n'y a rien qui tient. Pour moi, c'est la base de tout. Et je pense qu'avant même qu'on y aille à cœur joie pour dire à quel point le chat numérique est moche ou à quel point la scène d'ouverture en Grèce fait littéralement saigner les rétines, je pense qu'il faut qu'on se pose une question sur le scénario parce que ce n'est pas le plus difficile. Et puis, il avait au moins... Moi, je me suis arrêtée au premier Kingsman que j'avais trouvé plutôt pas mal, mais il avait deux qualités. C'est qu'il avait un sens de la rhétorique et de la réplique et de nous questionner, nous, sur notre rapport à la pop culture et de faire se questionner les personnages sur l'univers qui les entoure qui étaient plutôt sympathiques et, je pense, à un bon rythme de scène d'action. C'est ce qui caractérisait son cinéma. Là, le souci... Et de la punchline aussi. Il y avait quelques punchlines, notamment dans Kingsman 2 quand il y a l'avalanche qui arrive juste devant la maison de retraite. C'est la première fois que je chie aussi bien depuis des années. Ça m'avait fait mourir de rire. Bref. C'est ça. Ça t'arrête plus, Gérard. Le souci, c'est que déjà, il va poncer un effet de cinéma qui devient ringard qui est celui du twist. Sauf que le twist et le méta, si tu ne le maîtrises pas, tu tombes très vite dans un poncif de pop culture actuel qui est potentiellement indigeste. Et c'est le cas. Là, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Même si, encore une fois, je trouve que Bryce Dallas Howard est un bon choix de casting. Je ne trouve pas qu'elle soit impeccable, elle, en tant qu'actrice dedans. Mais je trouve que c'est un très bon choix sur ce qu'elle incarne, sur sa bonhomie, son visage, son physique. De l'avoir choisi, elle, en tant qu'espionne, entre guillemets, c'était un bon choix. Ce qui est dommage, c'est qu'elle n'a rien à défendre parce que le scénario est creux. Et c'est là qu'on en vient. Le scénario, c'est la base de tout. On ne peut pas faire un bon film sans mon scénario. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible, en tout cas. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que tu seras d'accord aussi pour dire que si le scénario du film était super cool et qu'il avait quand même cette gueule-là, ce serait très problématique. Parce qu'il y a quand même des moments dans le film qui sont à la limite du regardable. La scène d'ouverture avec les fonds verts dans la Jeep, c'est hideux. C'est hideux, en fait. Et aussi bon soit le scénario derrière. Proposer des images comme ça, franchement, c'est indigne. C'est d'autant plus incompréhensible quand on se souvient, par exemple, de la scène d'ouverture de Kingsman 2 qui commence sur les chapeaux de roue, dans le taxi, et où d'un seul coup, qui est d'un niveau de vénère remarquable et qui est une des très très bonnes scènes d'action qui commencent à pour le coup une médiastresse. Très honnête, j'ai peut-être une mauvaise image de la scène, mais moi, je n'aime pas du tout Kingsman 2. Et de manière générale, je ne suis pas méga fan du cinéma de Mathieu Vaughan à la base. Donc je ne partais vraiment pas gagnant avec Argyle parce que je trouve que je n'ai pas vu tous ses films, mais le meilleur film qu'il ait fait à mon sens jusqu'à présent, c'est Layer Cake. Mais vraiment, la scène d'ouverture de Kingsman 2, je la trouve déjà très compliquée en termes d'incruste et d'effets spéciaux. Il y a beaucoup de trucs qui bavent déjà dans la scène d'ouverture. Mais c'est pour s'autoriser des idées super marrantes, contrairement à ce qui se passe dans Argyle. On ne peut pas justifier juste des idées rigolotes si l'exécution est dégueulasse. Non, ce n'est pas une question de les justifier. Kingsman 2, c'est vraiment pas joli. Il y a plein de trucs un peu grossiers, effectivement, mais en fait, moi, je n'ai pas de problème avec la grossièreté d'un truc si au final, on m'offre une idée qui me fait jubiler. Ça ne veut pas dire que ça rend les effets spéciaux plus jolis. Mais tu vois, je préfère une bonne idée avec des effets spéciaux pourris qu'une idée pourrie avec des effets spéciaux pourris. Genre Modoc dans Ant-Man 3. Excellent. Mais là, on est proche du tuk-tuk dans Indiana Jones. On est vraiment à ce niveau d'indigence. Oui, mais parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a de toute façon un problème à Hollywood qui est un problème, non pas un problème technicien, mais un problème de commanditaire et un problème de deadline. On le sait, les techniciens des effets spéciaux à Hollywood, ils en ont parlé quand même à plusieurs reprises. Ils ont des deadlines, notamment chez Marvel, mais ce n'est évidemment pas le cas que chez Marvel. Ils ont des deadlines qui sont impossibles à tenir. Le studio leur pose des délais qui font que les effets spéciaux seront ratés parce qu'ils n'ont pas le temps de bosser dessus et le studio ne veut pas changer d'avis. Ce qui confirme bien qu'à Hollywood aujourd'hui, les gens qui produisent des films s'en foutent de la qualité des films. Ce qu'ils veulent, c'est d'avoir un véhicule marketing qui permet de remplir les salles et de gagner du pognon. On en est vraiment arrivé à ce niveau-là. C'est ça Hollywood aujourd'hui. En tout cas, pour les grosses productions, c'est clair. Moi, j'avais deux questions parce que je n'ai pas vu le film. Chanceux ! Oh non, j'avais trop de travail, désolé ! Non, j'avais deux questions pour vous par rapport à ce que vous dites parce que moi, vous connaissez mon avis sur les Marvel, je les suis, je connais bien cet environnement, ça me plaît. Il y a quand même un sujet de discussion que l'on a régulièrement et notamment entre Simon et moi, mais même hors micro, c'est que si les Marvel coûtent aussi cher, c'est parce que si Disney veut avoir la liberté de pouvoir changer de direction artistique à tout moment et décider de finalement, ce ne sera pas ce vaisseau et d'iciens, ce ne sera pas tel effet pour ce personnage-là. C'est ça qui justifie, en plus d'un casting qui coûte très cher, le fait que les Marvel coûtent aussi cher. Est-ce que c'est vraiment comparable à Argal qui, j'imagine, a de base une direction artistique un minimum conçue et imaginée ? Si le film avait une DA un minimum réfléchir, ça ne semblerait pas ça. C'est mathématique. Je ne suis pas... pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alexis. C'est-à-dire qu'on retrouve dans Argyle une sorte de savoir-faire mais pété, mais en tout cas, on retrouve... C'est-à-dire qu'on voit que c'est du Matthew Vaughn. C'est-à-dire qu'on voit, on trouve son côté un peu fun, un peu petit malin. Je pense à la scène avec les fumigènes. Alors moi, j'aimerais bien en parler de cette scène parce que pour moi, il y a un énorme problème. Il y a un problème dans cette scène, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent... En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le film et je l'ai vu ce matin, donc c'est vraiment assez frais dans mon esprit. C'est-à-dire que je sens la touche Matthew Vaughn. Je sens la touche dans son écriture, dans les scénarios, dans le côté... dans la punchline, etc. Sauf que ça ne marche pas, sauf que c'est moche. Mais néanmoins, on voit qu'il essaye de faire des choses. Par exemple, la scène avec les fumigènes me fait penser à la scène finale de Kingsman, le premier, où les têtes explosent en feu d'artifice avec de la fumée. Mais malheureusement, cette fois-ci, pour une raison, encore une fois, qui reste à expliquer et qu'on essaie d'expliquer là, la perte de savoir-faire à ce point-là me sidère. Mais ça n'est pas qu'une perte de savoir-faire, justement. Alors, il ne faut pas oublier, on parle de Matthew Vaughn, Matthew Vaughn, depuis le début, c'est bien logique. Mais n'oublions pas que Matthew Vaughn, il a sa propre société de production. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas tout seul avec son zizi et son coutelas devant les studios. Marv, le studio Marv, c'est à lui. Donc, il est aussi un peu, au moins pour partie, responsable des conditions de fabrication et de production. Il n'est donc pas interdit de se dire que ce soit un vrai projet cynique. Je ne sais pas pourquoi lui-même l'a mis en scène, mais peut-être pour que ça coûte moins cher ou que ça se vende plus facilement. Il n'est pas interdit de se dire qu'il s'est dit celui-là, c'est pour les studios. Comme ça, on foutra la paix après le Kingsman 3 qui n'a pas très bien marché juste après le Covid et qu'il ait fait un truc très cynique en espérant franchiser pour faire tourner sa boîte. Ça, c'est une possibilité. Pourquoi la scène avec les fumigènes, pour moi, elle est emblématique du ratage du film ? Tu l'as dit, ça rappelle le grand climax de Kingsman. Qu'est-ce qui se passe dans le climax de Kingsman ? Eh bien, tout simplement, à un moment, tous les bourgeois et ultra-riches de la Terre qui se sont planqués pour échapper à une apocalypse voient leur tête exploser. Et parce qu'évidemment, pour que le film puisse ne pas être trop classé trop durement par les comités de classification partout dans le monde, on fait un effet de style et ces explosions crâniennes deviennent des feux d'artifice multicolores. Mais, comme on a bien expliqué aux spectateurs de quoi il s'agissait, ça reste violent parce que le spectateur sait que chacune de ces explosions, c'est une tête qui explose et du coup, c'est aussi drôle et impertinent de voir ce truc, en fait, très gore prendre un air très festif. Là, qu'est-ce qu'on a dans le film ? On a des hordes d'ennemis totalement anonymes, on ne verra même pas leur visage, c'est des bottes de Counter-Strike qui arrivent et nos deux héros les mitrailles en lançant des fumigènes multicolores. C'est-à-dire que ça n'a plus de sens. Et en dansant. Oui, et en dansant. Mais ça n'a plus de sens, ça n'a rien d'impertinent. Dans le premier Kingsman, c'était moche, mais cette mocheté, c'était un discours là-dessus. C'est la vulgarité de ces bourgeois qui explosaient littéralement, c'est ça que disait le film. Là, on a juste deux glandus qui dansent avec des usis sur de la fumée. Pour moi, cette scène, elle n'est même pas inspirée, mais elle doit l'être de son propre univers et de Kingsman, mais pour moi, elle m'a rappelé une autre scène et ça monte la compétence. Pour moi, là, c'est exactement ça, le rose, le bleu, les cœurs, la danse. Sauf que là, où James Gunn, il a su complètement incarner ça et même utiliser des effets spéciaux très particuliers, c'est avoir du dessin animé pour montrer à quel point c'est fou, c'est taré. Sauf que là, il joue tout le temps entre ce que c'est que la littérature, la fiction, on va dire, je ne veux pas spoiler, mais en tout cas, il y a plusieurs degrés de conscience dans le film. Et là, en fait, pour moi, c'est un aveu d'échec. J'ai tellement plus d'inspiration que je ne peux même pas non seulement m'inspirer de mes idées, mais je suis obligée de regarder chez le voisin et d'aseptiser la chose. Parce que ça, c'est le dernier point que je voulais vraiment lancer, c'est Kika, ça me faisait kiffer quand j'étais ado parce que c'était trash. C'était un peu vulgose et c'était un peu trash. Et donc, on en revient à ce que dit Simon, c'est un peu impertinent. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas vu un film aussi soft. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une goutte de sang. C'était pas le cas dans Kingsman, malgré les explosions de tête, il y avait quand même des choses. Là, il y a une scène que je ne spoilerai pas, mais il y a une scène qui aurait pu être une boucherie et il n'y a pas une goutte de sang. Alors que ça aurait pu être métaphorisé, il y aurait pu avoir un mélange de rouge dans une autre matière. Vous comprendrez que vous aurez vu le film. Le noir. Par exemple. Comme chez Stendhal ? Exactement. Comme chez Jammas ? Il ne s'inspirait ni de l'un ni de l'autre. Apparemment, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Cette scène est, pour moi, encore une fois, un aveu d'échec total. Il y a une chose que je ne peux pas pardonner à ce film, vraiment, et qui m'interroge. C'est-à-dire, comment est-il possible d'avoir réussi à rendre Enrique Avil moche ? Ah, ça, c'est les cheveux. C'est les cheveux. J'ai la réponse. Tu sais, c'est le seul truc que je trouve réussi dans le film. Ça, à la limite, ça me fait rire. Qu'il ait vraiment une tête de fion, ça, ça m'amuse. Là, pour le coup, au moins, le film a un petit commentaire, un petit truc à dire. J'ai pris la star la plus musclée, la plus belle, la plus... à la pole dans Tekken. Dans The Witcher, il est très moche. En vrai, moi, je trouve que, pour le coup, je trouve que c'est une idée intéressante. Le film n'en fait rien de ce personnage. Mais son design, pour le coup, il est un peu rigolo. Mais d'ailleurs, c'est un peu mensonger parce que moi, vu les affiches, je m'attendais à ce que ce soit un film... C'est là, en plus, c'est là que tu vois qu'ils n'en ont vraiment rien à foutre jusqu'au dernier degré. C'est-à-dire que même la campagne marketing, ils n'ont pas soigné. Tu vas sur Allociné, il y a l'affiche du film qui clairement te dit voilà le film que tu vas voir et juste en dessous, il y a le résumé qui te dit non, en fait, ce n'est pas ça du tout. Genre, le résumé spoil le film sur Allociné. L'intégralité de tout ce qu'il y a à spoiler est spoilé dans le truc de Allociné. Numérique. Globalement, numérique au moment où ils s'en servent. Pareil, moi qui n'ai pas vu le film, j'ai une question pour vous parce que malgré tout... Alors, au tout départ, peut-être un petit peu moins quand ils ont vraiment balancé les trailers et autres. Mais un des premiers piliers de la communication du film, ça a été c'est le premier film avec un vrai rôle pour Dua Lipa. C'est vrai ? Elle a vraiment un rôle ? Elle fait un caméo de 10 minutes dans les premières minutes. C'est vrai, ils ont osé dire ça. Mais bien sûr, mais moi je me souviens quand le premier trailer et tout, tous les médias américains sont en mode regarder, il y a une scène de combat où elle danse à moitié, c'est ça ? Elle danse, elle danse ? Oui, c'est juste qu'elle danse. Oui, elle danse. Mais écoute, moi je vais faire la publicité à moitié mensongère parce que ça n'est pas tout à fait mensonger si ça peut donner à des gens envie de dépenser un peu de temps de vie et d'argent pour voir le film. La seule scène dans laquelle elle apparaît est une scène où quelqu'un fait l'hélicoptère. C'est vrai. Il ne ment pas. Ce sera deceptif. Moi j'ai une question qui va être très compliquée parce qu'on va essayer d'y répondre mais sans spoiler. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose à la scène post-générique ? Oui. Mais on peut vraiment en parler. Il faudra vraiment m'expliquer. Outre le fait que ça rejoint et qu'il essaie de réunir les deux univers avec Kingsman manifestement. Oui, ce n'est pas un spoil. Je ne pense pas que ce soit véritablement raccroché les wagons avec Kingsman. Ça se passe dans un pub où il y a marqué The Kingsman. Oui, mais je pense que c'est une ref. D'accord. Je pense que c'est une ref. C'est un lieu qui n'a aucune à ma connaissance aucune existence dans l'univers de Kingsman. Il n'y a pas de pub qui s'appelle The Kingsman. Non, c'est juste une blague. C'est juste parce que c'est son film et que c'est le truc qui a fait de lui une star donc il aime bien me caler. En micro, tu m'expliqueras parce que vraiment je... Sans être en micro, moi je peux vous dire c'est parce qu'il s'est inspiré pour son film en partie. Je dis bien en partie et très légèrement mais j'en suis sûr et tout un passage du film et cette conclusion, ce petit clin d'œil post-générique me font penser très fort. Il s'est inspiré d'un roman de Philippe Cadic qui lui-même avait inspiré The Truman Show. C'est un roman qui s'appelle Le Temps des Articulés et dans lequel il y a un personnage qui mène une... Pour ne pas vous spoiler, je veux dire qui mène une activité fictionnelle dont il va découvrir qu'elle n'est pas tout à fait fictionnelle. Voilà. Ici, on parle d'une romancière qui va découvrir que ses textes ont des implications dans le monde réel. En gros, tu es en train de me dire qu'Argail c'est Alan Wake chez les Teubés. Exactement. C'est un peu ça. C'est donc Argyle de Mathieu Vaughan ça pourrait s'appeler un Home Dorm. Et ce serait Et bien voilà les amis c'est fini pour aujourd'hui. Pour les gens normaux qui n'ont rien d'exceptionnel comme on le sait on se retrouve mardi. Pour les gens exceptionnels qui sont abonnés à Cas Plus on se retrouve dès samedi matin pour notre épisode patrimoine. N'hésitez évidemment pas à vous jeter sur l'interview de Gareth Edwards que nous avons eu la chance de rencontrer avec Simon au festival de Géramé qui est disponible pour tout le monde. Et dans cet épisode patrimoine il sera question de Jean qui joue de l'accordéon sous terre. Allez bye les amis et gloire à Annemann Giscard d'Estaing. Oh c'est pas humain les salauds ils m'ont épuisé. Au quatrième stop il sera exactement 0h13min. Oh la vache ! Moi je vais être en retard au lycée. Oh bah dis donc t'es bien pressé quoi je dois faire. Ceux qui sont encore vivants profitez-en pour le rester allez vous en ! Arrivederci ! Un bon viaggio ! Messieurs il y a de bonnes sociétés qui ne se quittent.